Je suis Moussa Ndiaye, je suis président de l'Académie de l'Académie de l'Académie. Il y a une entité qui a été créée récemment avec le coach Maudou Dien, licence UFAA. Il y a 20 ans dans le milieu du sport, qui est un camarade de haut niveau sportif. Il faut nous créer quelque chose d'ambrou. Il faut qu'il y ait beaucoup d'ambrou pour que Maudou s'entienne dans le milieu du foot. Bien qu'il y ait des clubs et tout, mais ça vient renforcer ce qu'il y a. Je suis Maudou, mais je suis Maudou. Mais il y a des gens qui ont été créés. Ils ont été créés, ils ont été créés, ils ont été créés. 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 Ils ont été créés. Nous avons créés la formation. La formation a plusieurs volets. Au-delà, il y a des volets internats et un volets externats. On a commencé par le volets externats. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements, mais aussi le mois d'octobre, il y a un interne avec l'école. Là, les enfants sont internes, nous sommes vraiment dans le milieu du foot, nous sommes entraînés normalement. Ils sont ici parce que dès jour et soir, ils ont des tests, ils ont des tests, ils ont des tests, ils ont des tests, ils ont des tests parce que les enfants, ils ont des enfants, ils ont des tests directement. Il y a beaucoup de temps, ils ont des tests pour les parents qui ont des enfants. Non, ça veut dire qu'il y a des qualités. On a fait des tests, mais les gens ne sont pas tous. Nous travaillons ensemble. À chaque fois, dans le jeu, nous travaillons ensemble. Si on a travaillé ensemble, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble ensemble ensemble. Mais nous travaillons ensemble ensemble ensemble. Il y a un talent, il y a un talent directement de faille. Dans un premier temps, il n'y a pas d'ouverture dans le monde extérieur. Il faut que les enfants prennent de pratiquer leur football. Dans le groupe, il y a des enseignants qui appellent le volet éducatif. Ils appellent à l'éducation sur le plan éducationnel. Ils appellent à l'école et à l'éducation. Ils appellent à l'éducation. Dans l'internat, les enseignants appellent à l'éducation. Ils appellent à l'éducation. Ils appellent à l'éducation dans le domaine. Nous avons des partenaires, les partenaires, les pédagogiques, etc. Nous avons des partenaires actuellement parce que nous devons recommencer. Nous avons des partenaires de partenaire de l'Union, et nous avons des partenaires de l'Union. Les conditions sont très bien, mais nous avons un des qui nous permettra de prévoir. Nous avons des partenaires de l'Union. Nous avons des partenaires pour nous attirer des sports, des partenaires de l'école, des résultats et des partenaires à l'équipe. Nous avons des partenaires pour terminer un grand objectif. Nous avons aussi des partenaires pour nous aider. Voilà, parce qu'il n'y a pas de moyens de faire dans l'école, ils n'ont pas le droit de garder. Donc, il n'y a pas de motivation pour que les enfants puissent avoir des résultats. Les enfants puissent avoir des licences de l'UFA dans le Sénégal. Donc, je pense qu'on n'a plus rien à dire. Tous les coachs ont une gravité autour de eux. Ce sont des coachs diplômés, des anciens joueurs. Coachs diplômés, ils ont des GAPS tous les jours. C'est un encouragement pour le foot Mboua en particulier. Bien sûr, parce qu'on va commencer par quelque chose. Je pense bien qu'ils l'ont dans l'air. J'ai tout le monde qui donne des membres de Petite Côte d'Académie de football. Je n'ai pas d'enseigner ça parce que je suis le fondateur. Effectivement, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Je suis le fondateur de Petite Côte. Si vous êtes dans l'Aquadémie de football, je suis le fondateur de l'Aquadémie de la petite côte. Je ne suis pas le fondateur de la petite côte. Si je suis le fondateur de la petite côte, j'ai l'impression qu'il est arrivé au GAPS. On s'est connu dans les milieux de football. Mais à part ce que nous avons travaillé, ce qui a été plus important. C'est le fondamental. 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 et le fondamental. C'est le fondamental. C'est le fondamental. qui est le fondamental. C'est 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 le fondamental. qui est 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 le fondamental. Il se sent un leader sur le plan technique et aussi sur le plan technique. Il y a des satisfactions sur le plan individuel et au Sénégal aussi sur le plan coïtique. Je pense que si l'un des enfants, il n'y a pas de confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui profitent. Je vous remercie beaucoup d'entre eux. C'est l'ancien Gaurissa d'Amour international. Il y a aussi un prépareur physique, un prépareur gardien. Il y a aussi un prépareur de Grandbourg qui est connu à venir. Il y a aussi un technicien qui nous accompagne. Il y a aussi Lamine Anne qui est un médecin. Il y a aussi un technicien qui nous accompagne sur ce projet. Il y a aussi deux personnes qui viennent et qui viennent. Ils ont lancé un appel sur nous. C'est simple, on a affaire à des jeunes. Nous sommes en compétition, nous sommes en formation. Les enfants, ils ont l'entraînement. Les enfants qui viennent et qui viennent, ne sont pas de plaisir. Ils ne sont pas de plaisir. Ils ont donc fait des petits-côtes. Ils ont fait des petits-côtes pour l'Académie. Ils ont fait des petits-côtes. Ils ont fait des petits-côtes. Ils ont fait des petits-côtes. Ils ont fait des petits-côtes pour les enfants. C'est de très bien. Il faut que les enfants ne rplaient pas le temps. Il faut que les enfants ne roulent. Il doit y avoir les petits-côtes. Donc tout le monde peut nous apporter. On leur soutient. Et si il faut les vào. Il faut que les enfants renouvelent. Ils ont besoin d'autres personnes qui ont besoin d'excellences. Je me souviens que c'est mon référendum. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est Mour Excellence. Quand on commence, tout le monde est de l'excellences. Je pense que c'est ce qu'on a organisé. Il n'y a pas de temps. C'est un bon sport académique. Il n'y a pas d'excellences. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'excellences automatiquement. Il n'y a pas d'excellences. 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 Si on a une concurrence, ça sera une concurrence saine. Mais c'est nous dans nous. On a eu la chance. C'est une salue. Si on est à Mbourg, c'est grâce à une salue. Ils ont été confiés en 2012. Il n'y a pas d'excellences. On a eu la chance. En 2007, on a travaillé avec l'Essa Demour. Et dès que l'Essa Demour a pris la Coupe de la Ligue, on a travaillé ensemble. Donc, je pense que ce sera une conduite. Et la main dans la main, je pense qu'on peut relever les défis. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc, Inchallah. Nous sommes en train d'y aller. Inchallah. On va en parler. Il y a une partie de l'Essa Demour. Il y a une partie de l'Essa Demour. Il y a une partie d'Essa Demour. Nous sommes en train d'y aller. On a eu une partie d'éthme. J'ai aussi profité de l'Essa Demour. Le Droit de l'Essa Demour. Le Droit de l'Essa Demour. Et le président Malik. Il est dans notre district. On va en parler de l'Essa Demour. C'est une sélection départementale de Mbour. Donc, le majeur est destiné. Il nous permet. Comme nous l'avons dit. On n'a pas encore eu sa reconnaissance fédérale. Mais nous sommes en train de liger avec le club. Liger avec le national. Il faut tout les joueurs. Pour nous permettre de nous avoir une visibilité. Il y a beaucoup de compétitions dans les fédérations. Il faut aussi nous permettre. Les joueurs et les joueurs dans le club. Nous pouvons rivaliser sur le plan national. Et aussi, nous pouvons rivaliser sur le plan international. Voilà. Je pense que c'est ça. Parce que les enfants sont d'accord. Dans ce temps-là, les écoles sont d'accord. Aujourd'hui, les enfants ont des cours. Ils continuent leur formation ici. Parce qu'il y a des écoles d'enseignement supérieur. Au niveau de Mbour. Au niveau des départements. Nous sommes aussi. Quand nous avons des cas humains. Nous sommes en train de nous. Et nous pouvons nous aborder. Le partenariat qu'il nous donne. Et les enfants nous les donnent. La branche nous choisit. La communication, le sport. Le management. Ils nous peuvent chercher. Ils peuvent pouvoir connaître leur formation. Ils vont permettre aussi. Le sport est très important. Ils sont dans les grandes écoles supérieures. C'est ce qui nous permet aussi sur le plan sportif de connaître cette formation sportive et éducative. On a eu des gens, mais nous, je pense que les parents qui ont confiance en nous. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiéter, mais il y a des temps pour que quelqu'un s'appelait à nous. Les parents et les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiéter, mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiéter, mais il n'y a pas d'inquiéter. C'est ce qui nous a permis d'inquiéter. Ce n'est pas que nous, les parents, les clubs, il n'y a pas d'inquiéter. Je pense que je suis très profite pour nous. Je pense que tu fais des choses qui sont en sol, tu te déplaces et tu te fais des entraînements. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiéter, tu ne peux pas dire que tu te dis que tu as fait des entraînements. Je pense que le partenaire, on ne peut pas faire des interviews avec toi, tu vois le sport. Je pense que ce n'est pas d'inquiéter. Quand on a eu l'appel, on a eu l'appel pour l'appel pour la famille de l'Akadémie. Je pense que c'est nous, le petit club football academy, le sport academy. Je pense qu'on a une personne et je pense qu'on a une présence de vos parents et qu'on a un fait. Ils se mettera dans le plan de motivation qui a part la mission éducative, social et sportive. Après, on a toujours des retombées. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on va y aussi prendre le mot. Je suis très heureuse de vous remercier. Nous avons lancé un appel à l'Ambour pour la petite Cote-Football Académie. Nous vous souhaitons de vous rejoindre sur le numéro 70-332-70. Nous vous remercions beaucoup.